Il s'appelle Louis, on dirait le début d'une chanson, on dirait que je vais chanter un truc. Non, rassurez-vous, je ne vais pas chanter un truc, mais chers tous, j'ai le plaisir, l'honneur, le bonheur, l'avantage, la joie, je ne sais pas pourquoi j'en fais des caisses, de vous présenter Louis, ça s'écrit L-O-O-I, c'est quoi ? C'est lui ! Oh, regardez comme il est mignon ! Alors c'est un device, c'est un petit appareil qui est assez malin je trouve, et ce petit Louis Robot, L-O-O-I, il a juste pété, plié Kickstarter, puisqu'il est en campagne, comment on va dire ça, de financement participatif, ça a complètement pété les compteurs, tout le monde le surkiffe, on a hâte qu'il soit présent, qu'il sorte et qu'on puisse l'utiliser. Je trouve ce Louis très très malin, puisque vous le savez, si vous suivez l'émission Renault Décode régulièrement, vous savez qu'on adore les petits gadgets, on adore le web, on adore le digital, on adore l'intelligence artificielle, et on se dit, quel sera le device de demain ? Parce que oui, maintenant, on connaît l'intelligence artificielle, on la maîtrise, on l'utilise pour plein de choses intelligentes, nous en tout cas, dans l'émission Renault Décode, c'est ce qu'on essaye de faire, il arrive pour toujours, mais c'est ce qu'on essaye de faire, on se dit, mais c'est bien beau, mais s'il faut à chaque fois aller sur son PC, pour prompter à la main, pour avoir des discussions intelligentes avec une IA, c'est quand même un petit peu lourdingue, du coup, on se passionne pour notre téléphone portable, et on se dit, il y a des applis Perplexity sur mobile, Chat GPT sur mobile, etc. Et c'est quand même cool, il y a des fonctions vocales, ça synthétise la voix, ça nous écoute, ça nous parle, on peut faire des photos avec le mobile, l'IA sur un device portable, ça a une toute autre dimension pour certains usages, et c'est très très cool. Maintenant, on se dit, ça reste un téléphone. Donc on a des gens qui nous sortent parfois des dingueries, comme c'est le cas du Rabbit R1, qu'on a déjà abordé, dont on a déjà parlé ici dans Renault Décode, un petit boîtier qui n'est pas un téléphone, qui a un petit écran, mais qui est fait pour être un device portable dans sa poche d'intelligence artificielle, dessus il y a Perplexity et c'est génial, et on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas demain un autre device, un appareil, parce que l'IA, il faut l'acheter, il faut qu'on l'ait avec nous tout le temps, en balade, en voyage, au bureau, au bureau. Qu'est-ce que ce sera, le device de demain qu'on va tous acheter ? Est-ce que ce sera une enceinte connectée, comme un Siri ou un machin ? Est-ce que ce sera plus rigolo ? Est-ce que ça va permettre de projeter sur les murs ? Est-ce que ça va nous parler ? Est-ce que ça va être un petit robot qui va se balader sur notre bureau ? Eh bien, les amis, il y a Louis qui sort ce truc-là assez dingue, et si vous regardez bien ce Louis, vous allez tout de suite comprendre qu'il s'agit de votre téléphone. Ah bah, justement, le device dont je parlais tout à l'heure, qu'on aime bien, qu'on a tous et qu'on connaît tous, le téléphone portable, avec l'appli IA qui va bien dessus, on l'a déjà. Mais il ne nous manquait plus que du mouvement et des fonctionnalités pour en faire un device presque parfait, peut-être, on va voir s'il va se vendre, si plein de gens vont l'acheter. En tout cas, les amis de chez Louis, si vous voulez que je le teste, je suis d'accord, mais je ne peux pas être plus d'accord. Eh, les amis de Louis, envoyez-moi Louis ! Oh oui, mais on le teste et on en fait une démo en live. En tout cas, c'est ce petit device qui est très malin, qui mêle à la fois votre téléphone portable, du coup, vous le mettez directement sur votre petit Louis qui est en fait un socle, et du coup, il va se balader un petit peu partout. Voilà les petites démos. Vous avez l'appli qui va bien sur le smartphone et du coup, on a l'impression qu'il a des petits yeux, des petites réactions. On peut tapoter dessus, on peut lui parler, il nous pose des questions, on lui pose des questions, on le fait réagir, il peut se déplacer sur le bureau, il ne va pas tomber parce qu'il a des petits détecteurs de mouvement. Bref, le petit device robot qui va bien, plus le téléphone habituel avec tout ce qu'il faut pour mettre son IA dedans, et on se retrouve avec un assistant intelligence artificielle sur notre bureau personnifié. On est quasiment dans les petits robots BB8 ou autres de Star Wars, mais en vrai, sur notre bureau, sympathique, sobre, efficace, ludique. J'aime bien, j'aime bien, je ne l'ai pas testé, j'en dis du bien, mais pour l'instant, je ne l'ai pas testé. Mais je serais ravi d'avoir comme ça un petit Louis qui joue... Mais ne fais pas tomber l'orange, espèce de nonouille ! Bref, il marche avec ChatGPT comme vous le voyez ici, donc il y a bien l'IA dessus sur votre téléphone, plus cette application et vous avez votre petit robot à portée de main. Bref, ce compagnon d'intelligence artificielle vient de faire péter Kickstarter, il est génial, il peut faire plein de trucs, vous voyez, hop, voilà. Bien sûr, vous gardez les fonctionnalités de votre téléphone, donc moi j'aime bien, et si un jour on peut le tester, on sera ravi de le tester dans l'émission Renault Décode en live !